Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer une vidéoconférence à partir d'une équipe. Donc si tu le fais dans une équipe Teams, ce que ça va faire, c'est que tous les élèves qui font partie de ton équipe auront la rencontre dans leur calendrier. Donc c'est vraiment intéressant pour eux, ils vont pouvoir retrouver toutes leurs rencontres dans leur calendrier. Donc pour faire ça, j'entre dans mon équipe. Par la suite, une fois que je suis dans mon canal général, onglet Publications, je vais aller en haut à droite et je vais cliquer sur la petite flèche vis-à-vis démarrer une réunion. Et je vais marquer et je vais choisir plutôt Planifier une réunion. Donc la fenêtre de planification s'ouvre. On peut ensuite aller ajouter un titre. Par la suite, si je le désire, je peux ajouter des participants. Donc on n'est pas obligé d'ajouter cette section-là. Je peux aller vérifier l'heure. Donc en fait, je peux aller modifier l'heure pour ma rencontre. Donc ici, je pourrais aller la modifier pour aller jusqu'à 4 heures. Si je désire, je peux faire répéter la rencontre. Si je le fais, ça veut dire que cette rencontre, par exemple, à tous les lundis, il pourrait y avoir la même réunion toute l'année scolaire. Ou bien pour le primaire, ça peut être intéressant de faire une seule rencontre pour toute l'année. Donc en mettant, supposons, dans le « se répète » ici, en mettant tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, de 8h à 4h, bien les élèves vont avoir à chaque fois dans leur calendrier la réunion. Puis ça va être le même lien pour toutes les réunions. Donc ça peut être très intéressant pour le primaire. Au secondaire, avec les horaires, c'est un peu plus difficile. Maintenant, dans la section des canaux, j'ai le nom de ma classe, donc dans mon équipe classe, et le canal général. Donc c'est à cet endroit-là que la rencontre va être affichée. Et lorsque c'est fait, je vais faire « envoyer ». Donc ce que ça va faire quand je fais « envoyer », c'est que ça va l'ajouter dans mon calendrier à moi. Et ça va l'ajouter également dans le canal « publication ». Dans ce cas-ci, j'avais sélectionné « général », donc dans « publication générale ». Donc si je le désire, je peux aller modifier les options avant que les élèves se connectent. Donc ici, je peux aller cliquer sur les trois petits points « détails de la réunion ». La fenêtre que j'avais à remplir tantôt s'affiche. On voit bien sûr ici le lien de la rencontre. Donc si je le désire, je peux également le copier et l'envoyer par courriel ou par mosaïque ou dans la publication de mon équipe. Et pour modifier les options de la réunion, c'est le bouton qui s'est situé en plein centre en haut, donc « options de la réunion ». Je clique dessus. Les options de la réunion s'affichent sur une page web. Donc je peux aller maintenant modifier ces options-là. Donc qui peut éviter la salle d'attente? Est-ce que je désire ou non autoriser les élèves un à la fois? Donc par défaut, c'est les membres de mon organisation. Donc les élèves vont pouvoir entrer directement dans ma classe virtuelle. Si je sélectionne « moi uniquement », ça veut dire que tout le monde va demander d'accéder à la rencontre. Donc on va devoir les autoriser un par un. Et si on met « tous », tous les élèves vont pouvoir entrer. Par la suite, dans « qui peut présenter », c'est ici la partie la plus importante. Si je le laisse à tous, ce que ça fait, c'est que tous les élèves vont pouvoir présenter. Mais ils vont pouvoir aussi fermer les micros des autres élèves et même éjecter les autres élèves ou l'enseignant. Donc on sélectionne ici « moi uniquement » pour empêcher justement que les élèves puissent jouer au professeur directement. On a trois options qui sont ajoutées. Donc ici l'autorisation pour les micros. Si je mets « oui », les élèves vont pouvoir ouvrir et fermer leur micro eux-mêmes. Si je mets « non », ils vont devoir lever la main pour qu'on puisse les débarrer, qu'ils puissent ouvrir leur micro. Même principe pour la caméra et les réactions. Mais en fait, c'est les petites réactions, le cœur, le petit pouce dans les airs. Donc si on les veut, on laisse à « oui ». Si on ne les veut pas, on laisse à « non ». Et ensuite, on enregistre le tout. Donc je peux fermer la fenêtre pour revenir à ma page principale. Les options ont été changées. Je peux maintenant fermer la rencontre. Et pour y accéder, je vais avoir deux façons. Donc soit je me présente dans l'équipe et je clique sur la rencontre. Ou bien je vais dans mon calendrier pour accéder à ma rencontre qui est cédulée dans ce cas-ci à partir de 14h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo !